Merci M. le Président. Je voudrais par ma voix remercier M. Souma Ouro pour le courage que vous avez eu pour venir ici. Il y a des milliers de recrues, mais c'est vous qui avez eu le courage de venir ici. Que vous soyez remerciés pour ça. Et je voudrais aussi dire que votre présence ici confirme effectivement que ce sont les recrues de Kalea qui ont participé à la perpétration de ce massacre. Non, il n'y a pas d'amiguité, c'est eux. Vous êtes un témoin vivant pour avoir vécu avec ces criminels au camp de Kalea. Ce qu'ils ont fait, même la rébellion ne peut pas faire ça. Mais vous savez, est-ce que vous savez que cela a été favorisé justement parce que quelqu'un voulait absolument se maintenir au pouvoir ? Et nous le connaissons tous ici. Alors, les questions de l'avocat de M. Blaise Gomou, il vous a reproché que vous n'aviez pas un document attestant que son client était au sein de Kalea. Est-ce que vous comprenez cette démarche ? Est-ce qu'entre des documents fabriqués pour les besoins de la cause et un témoin vivant comme vous ? Qu'est-ce qui est plus crédible à ce tribunal ? C'est ce que je l'ai dit. Entre ces fameux papiers et votre déclaration ici, qu'est-ce qui a plus de valeur ? Le tribunal doit prendre mes déclarations. Effectivement. Alors, pour être plus concret, est-ce que les normes étaient respectées au camp de Kalea ? Que les normes étaient respectées au camp de Kalea ? Il n'y avait pas de normalité là-bas. Est-ce que si les normes étaient respectées, M. Blaise Gomou, qui est gendarme, pouvait se permettre de porter un beret rouge ? Donc, les gendarmes qui portent des berets rouges, n'est-ce pas ? Les gendarmes qui portent des berets rouges. Alors, on va venir sur l'organisation même, les recrues. Vous avez parlé de la particularité du choix qui a prévalu à la sélection de ces recrues. Je ne vais pas revenir sur les détails. Vous avez parlé de l'alimentation, des féticheurs. Parlant justement des logements. Est-ce que ceux qui étaient dans les compagnies Titanic et Charlie avaient un meilleur traitement que les autres qui étaient dans d'autres compagnies ? C'était pas la même chose. C'était pas le même traitement. Et parlant de traitement, qu'est-ce qu'ils avaient comme traitement de faveur que vous, vous n'aviez pas ? Ah, mais on les mettait à l'aise. Donc, ils étaient favorisés par rapport à vous parce que justement, ils avaient été recrutés pour une cause spéciale. N'est-ce pas ? Oui, parce qu'Aïtra, il a dit à la parce qu'Alouta, il est né, Aïtra, il est un code de Kama. Oui. Il a été porté en notre connaissance que justement, ces recrues-là procédaient avec un champ particulier. Est-ce que vous avez appris cette histoire ? Un ? Un champ. Ils en donnaient un champ. Est-ce qu'ils ne chantent pas une chanson à la gloire d'une personnalité ? Est-ce qu'ils ne chantent pas une chanson à la gloire d'une personnalité ? Il parlait de Kama, Sanger et Dadis. Bon, je l'ai oublié parce que c'était en Gézé. Est-ce que, n'est-ce pas, le culte de la personnalité qui avait été favorisée dans ce camp ? Est-ce que Aïma, Mouli, Koro, est-ce qu'il est un camp qu'on a dit ? Oui. Est-ce que quelqu'un qui est formé dans ces conditions, recruté à travers son patronyme ? Je l'ai oublié parce que je suis en train de faire un camp qu'on a dit. Bénéficiant des avantages exorbitants par rapport aux autres Guinéens n'étaient pas prêts à sacrifier sa vie pour maintenir cette personne au pouvoir. Est-ce que vous avez dit que le Guinéens n'était pas prêt à sacrifier sa vie pour maintenir cette personne au pouvoir ? Est-ce que vous avez dit que le Guinéens n'était pas prêt à faire un camp qu'on a dit ? Oui, le Guinéens ne pouvait pas. Absolument. Merci, monsieur. Alors, vous avez parlé des jours qui ont précédé les événements du 28 septembre. Vous avez dit que, d'abord, au cours de votre formation, est-ce que vous étiez doté en armes ? Non, pas entre les champs de tir, mais là. Sauf les champs de tir qu'on faisait. Donc, quand on quitte là-bas, on rangeait tous les physis. Mais le 24, ils ont été armés, ceux qui avaient été dotés. Alors, qui a armé ces jeunes recrues ? Ce jour-là, Jean-Louis Étier. Bon, Gounosangari Étier. Voilà, bienvenue aussi. Bienvenue, Yotier aussi. Donc, ce sont ces cadres-là qui ont armé ces recrues en prélude à la répression du 28 septembre, n'est-ce pas ? C'est le 28 septembre. Très bien. Vous avez parlé de votre ami, un certain, je crois, Haba Mouriba. Haba Mouriba. Où il est ? Est-ce que vous savez où il est ? Oui, j'ai dit que c'est Haba Mouriba. C'est le 28 septembre. Depuis en franant au long camp, on a encore à Tétoura Kalea, il a déçu de la dîner ? Depuis qu'on s'est séparés de ce camp, Kalea aujourd'hui, il dit que l'île ne restera plus. qu'il est dessus de la Guinée. Donc, Kalea, il dit que l'île rentre. Vous savez, au cours de ces événements, il y a eu plusieurs cas de viol. Est-ce que vous avez appris ça ? Bon, avec la permission, si vous acceptez, je vais parler de cette partie-là un peu. Ceux qui étaient à Kalea, ils pouvaient faire tout. Parce qu'il y a d'abord, Donc, nous sommes partis se laver. Ceux qui faisaient leurs besoins devant tout le monde-là. Et si vous envoyez ceux-là parmi les femmes... Donc, ils étaient déjà prédisposés à commettre des viols. Alors, concernant Claude Pivy, on va un peu parler de lui. Est-ce qu'au moment de cette organisation, est-ce que Pivy était de la partie ? Non, je n'ai vu Pivy aucun de ces jours. Très bien. Donc, les éléments qui quittaient Pivy, une partie, étaient avec Pivy, mais lui n'est pas arrivé là-bas. Ok, très bien. On va venir sur le cas de Marcel. Est-ce que vous confirmez que, après le 3 décembre, Marcel était l'un des chefs qui participaient à la répression des proches de Tumbaï ? Moi, ma famille a été prise et qui a été la cause. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui n'avait plus d'influence auprès du président ? C'est-à-dire qu'on a dit qu'il était président, qu'il était président, qu'il était président. Bon. Oui, il est que, mais ça n'était... Non, ça c'est entre eux là-bas. Non, logiquement. Est-ce que Marcel, qui a dit ici à cette barre, avoir été écarté après 3 mois de gestion du pouvoir, pouvait être à la tête d'une expédition punitive contre les personnes qui sont supposées être proches de Tumba ? C'est difficile, hein ? Ça n'a aucune logique. Voilà, je vous remercie, monsieur Samoura. Je vous remercie, monsieur le président. Honorable, à soeur, j'en ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada